Salut ! Aujourd'hui, on va faire l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'histoire ! L'expression orale. Alors, le titre de l'histoire, c'est le plus bel endroit du monde. Le titre de l'histoire, c'est le plus bel endroit du monde. Alors, c'est ça le titre de l'histoire. Alors, ici, qu'est-ce que vous observez ? Il y a quoi ? Il y a la ville. Il y a quoi encore ? Il y a la campagne, il y a des maisons. Regardez, ici, il y a beaucoup de couleurs, n'est-ce pas ? Il y a des arbres, il y a des maisons avec des couleurs, oui ? Il y a une voiture, jardin. Mais ici, regardez, est-ce qu'il y a ici des couleurs ? Le jaune, le rouge, l'orange ? Non, il n'y a pas. Oh là là ! Que du gris ! Et bien sûr, le soleil. Alors, on va commencer directement la première planche. Là, oui, c'est la ville. Alors là, parce que moi, j'ai déjà écrit l'histoire ici. Voilà, ça, je l'ai déjà fait. Vous avez vu ? Je vais lire l'histoire et vous allez suivre, d'accord ? Les enfants, vous, vous allez écouter. Qu'est-ce que vous allez faire ? Écouter. Écouter, vous allez écouter. Alors, Myra, c'est une petite fille. Pardon, parce que tu, j'en sais, tu vas observer là. Myra vit dans une très grande ville où les immeublements, très haut dans le ciel, et où les cheminées, les usines crachent des pèses fumées noires. Oh, regarde ici ! Oh, il y a des pèses fumées noires. Il y a ici des pèses fumées noires. D'accord ? Dans la ville de Myra, il y a beaucoup de gris, 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 gris. Oh là là ! Il y a beaucoup de gris, 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 gris dans la ville de Myra. Le sol est gris, les murs sont gris, et même le ciel est gris. Oh là là ! Dans la ville de Myra, il y a aussi beaucoup de magasins. Regarde, regarde les magasins ! Des magasins avec de belles vétrines. Alors, quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Myra se dit, oh, j'aime beaucoup, ma ville, avec sa belle robe grise. C'est le plus bel endroit du monde. C'est vrai ? C'est ça le plus bel endroit du monde. Ziane, regarde ! Gris, 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 gris. Mais pour elle, Myra, elle trouve que c'est la plus belle, ou bien le plus bel endroit du monde. Maintenant, on va passer la deuxième planche, pardon. Un jour, Nadia, une camarade de classe, Nadia, c'est une camarade de classe, invite Myra à passer le week-end dans sa maison, hein ? De campagne ! Wow ! Ici, c'est la campagne ! Myra, elle quitte. Elle quitte la ville pour aller à la campagne. Myra est ravie. C'est la première fois de sa vie qu'elle part à la campagne. C'est la première fois de sa vie qu'elle va partir à la campagne. Tu vois ? Cette voiture, c'est celle-là. Alors, dans la voiture de papa de Nadia, Myra est assise à la fenêtre. Elle voit les arbres. Wow ! Elle voit les arbres. Des feuilles vertes. Un ciel bleu. Et... Le ciel, il n'y a pas de nuages comme ça. Il n'y a pas de nuages. Wow ! Et aussi un ciel jaune. Wow ! Elle aperçoit aussi un petit lac. Oh ! C'est un petit lac. Un parterre de violette. Tu vois ? C'est parterre de violette. Et quelques vaches. Nom, 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 qui broutent de l'herbe. Nom, 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 qui broutent de l'herbe fraîche. Toutes les couleurs qu'elle a apprises en classe sont devant elle. Réunies dans un même paysage. Tu vois ? Ici, il y a beaucoup de couleurs. Il y a le jaune, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le marron. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de couleurs. Mais là, dans sa vie, est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs ? Dans la vie des mirards ? Non, il y a gris, 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 gris. Et maintenant, ici, il y a beaucoup de couleurs. Oh ! Mira se demande, elle dit, Mira. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, ici, il dit, Mira, il dit, il demande au papa, il dit, alors pourquoi ? Pourquoi sa ville est devenue toute grise ? Pourquoi elle ne comprend pas ? Pourquoi sa ville, elle n'est pas comme la campagne ? Et comment elle a perdu toutes ses couleurs ? Elle dit, elle répond, le papa, il dit, avant, la ville était, était quoi ? Était un petit village. Avant, la ville était un petit village. Il y avait des maisons, et des arbres, et des animaux. Mais, le village commence à grandir, à grandir, à grandir. Et quoi ? Ils ont enlevé les fleurs. Oh là là ! Ils enlèvent les fleurs. Oh là là ! Pourquoi ils enlèvent les fleurs ? Pour faire des trottoirs. Ils veulent faire des trottoirs. Non, ici, ici, c'est la campagne. Mais après, après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé les fleurs pour faire des trottoirs. Et aussi, ils ont déplacé les animaux, les animaux. Ils ont déplacé les animaux pour faire des usines. Oh là là ! Regarde ça, après ça, après ça. Regarde maintenant, la ville, il n'y a plus les animaux. Il n'y a plus la nature, il n'y a plus les maisons. Il n'y a que des immeubles, et des usines, et des trottoirs. Gris, 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 gris. Oui, 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 peu de maisons. Et elle dit, Mira, elle dit ici. Tu sais, là, elle dit, Mira, peut-être, ma ville, peut-être pas le plus bel endroit du monde. Oh là là ! Ça, 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 ça. Ah ah ah, tu as raison. Maintenant, le papa, regarde, regarde, ils sont, ils sont, ils sont là, ils sont là, ils sont à la compagnie maintenant. Nous sommes arrivés, dit le papa de Nadia. Nous sommes arrivés. Regarde, 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 le chapeau de paille. Un chapeau de paille sur la tête, grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles, vous allez m'aider à planter des tomates. Waouh ! Les filles vont donner un coup de main au grand-père pour planter des tomates. Mais tu sais, Mira, qu'est-ce qu'il dit, Mira ? Mais je ne sais pas planter des tomates, moi, dit Mira. Je vais te montrer. Ça. Oui, il dit, il dit grand-père. Oui, il dit, il dit grand-père. Je vais te montrer, c'est facile. Ça. Oui. Tu crées un trou dans le sol avec une pelle et une pioche. Tu places les grêles et tu les recouvres de terre et tu les arroses avec l'arrosoir. Mira est contente. Grâce à grand-père, elle sait maintenant planter des tomates, des carottes, des citrons et même des roses. Ça, voilà. Oui. Il dit Mira. Oh, si j'avais un jardin de ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre, dit Mira. Et tu sais qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'il lui dit, grand-père ? Il lui dit, tu pourrais en planter dans des pots et les mettre sur ton balcon, propose grand-père. Quelle bonne idée. Merci, grand-père. Tu as vu ? Tu as vu ? Elle a pris les pots et l'a planté et l'a mis sur son balcon. Mira imagine, elle imagine déjà un mini-jardin. Ce n'est pas comme ça, grand. Non, c'est un mini-jardin tout ouvert sur son balcon. C'est ça, le balcon. Le soir, dans la chambre, le soir dans la chambre, ici à la maison, Mira dit à Nadia. Si l'on explique en classe comment planter des graines, tout le camarade va transformer leur balcon en mini-jardin. Et notre ville retrouverait ses belles couleurs. Nadia est d'accord. Les deux amis s'entendent alors profondément. Alors, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont planter, mais puisqu'ils n'ont pas de grand de jardin, ils vont planter sur des pots et ils vont mettre les pots sur le balcon. Et nous aussi, on va mettre sur notre balcon plein de pots. Et on va planter des carottes et des tomates et des citrons et des fleurs. Tu veux planter avec moi, tu veux ? C'est vrai ? Et vous, les amis, vous voulez planter vous aussi ? Oui. Comme Mira, vous voulez planter ? Oui. Oui. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Et je vais vous voir dans une autre vidéo. A très bientôt.